salut à tous c'est parti pour robot army sur la gata tv en présence du droide geek et bonjour tout le monde donc partie de rétro sur neo geo on va essayer de claquer le jeu bon ça devrait pas être compliqué on va tricher comme d'hab il faut déjà mettre un peu de crédit ouais ce qu'il faut quoi pour pouvoir tricher tranquillement autrement dire beaucoup non pas trop donc on va en mettre une trentaine je pense qu'avec 30 on devrait y arriver de toute façon tu vas tout claquer avant oui je vais perdre comme d'hab ça va pas vite quand même ouais bon après l'époque les dialogues n'étaient pas trop poussé on va dire ça va aller c'est parti hop allez c'est parti on y va tu prends ouais vas-y faut que tu es derrière donc là sur la partie on n'est pas en local ou pas à distance on joue chez moi tranquillement du coup très très bon jeu pour l'époque on va récupérer le bras ouais moi j'ai récupéré le les petits toutous qui sont bien galères ouais j'avoue là c'est une bière bien galère pour réussir à les avoir quand ils sautent ou leur balancer en véhicule on va avoir un boss c'est parti allez on va le pourrimer on le fait dans le coin un petit coup de super power et voilà c'est fait bon à deux de toute façon le jeu est vachement plus simple donc là on a toujours pas perdu après ouais on pourra faire par exemple déjeuner au géo il faudra mettre un seul crédit essayer de poncer le jeu quoi mais bon pour l'instant on n'a pas assez de proche le niveau sur un metal slug comment ça pointe bien galère j'avoue allez petit baril oula allez c'est vrai c'est vrai sur le véhicule hop là allez on y va on tape on tape on tape on tape on tape on tape de toute façon il va nous niquer là je pense qu'avec un jump on pourra l'avoir et voilà c'est fait j'étais sûr que j'ai fait un coup de moi encore ah oui bien sûr on l'a testé avant c'est une petite game de chauffe donc au niveau des pattes de contrôle moi je joue sur avec un gamesier g4s et le drudy qui joue avec une manette xbox une 360 une basique voilà tranquille et là on est toujours sur batocera donc la dernière version donc la v30 et euh sur un autre et dix u4 ou bientôt le prochain upgrade sur pc mais euh voilà à peu près les composants et tout c'est un peu la merde allez petit terrain et j'arrive pas à l'avoir ah si non il se cache ouais c'est ça dès que j'arrive vas-y battant hop en même temps vu ta tête il fait peur ouais c'est ça oh putain j'avais pas vu ça tout à l'heure ouais y'en a qui peuvent mettre des coups de pieds chaînés ah ça sent le boss là un chien un singe faire qu'une animalerie ouais c'est trop bon là le gros avantage hein puisque du coup tu as déjà pété ? euh ah non ouais non je me suis fait une immense on l'a fait carrément plus vite ouais grave on l'a carrément fait plus vite que tout à l'heure on est devenu meilleur et euh le gros avantage là c'est que bah on paye pas les crédits rien on joue tranquille et du coup on peut mourir X fois on s'en balèque ouais j'aurais fait ça sur un bar de l'arcade à mon avis j'aurais claqué tout mon pognon bon après on sait très bien que le but à l'époque quand c'était sur sur MPS et tout ça c'était de mettre très peu de crédit enfin de mettre un crédit et de claquer le jeu bon là nous on est plus pour vous montrer le jeu dans son intégralité et oser faire crédit quoi de toute façon c'est le raid geek qui régale aujourd'hui ouais y'a un power punch là ah ouais d'accord non on l'avait pas masse tout à l'heure mais l'arnaque moi aussi je veux la voiture ouais je te laisse faire tout le travail ouais vas-y c'est qui le patron ? j'ai pris une location chez Sixte voilà j'ai bien gueulé c'est piaf donc pour vous expliquer tout à l'heure parce que du coup voilà j'ai montré le jeu moi je connaissais déjà le jeu mais le droid geek connaissait pas moi sur cette console là c'est plus metal slug et puis voilà voilà donc en haut vous avez les deux joueurs on a chacun notre partie donc moi je suis le joueur 1 je suis le joueur rouge et le droid geek c'est le joueur 2 voilà ensuite vous avez les life donc on a 5 points de life et juste à côté vous avez donc on redescend là vous avez x machin x0 pour moi x0 pour le droid geek et les pauvres c'est ce que vous avez vu tout à l'heure c'est des superbes armes qu'on a donc là grosso modo si je claque bah le jeu il est fini pour moi tiens saute sur la mine voilà ah bah moi je t'ai suivi donc là on va avoir un continue et nous comme on a des crédits voilà on a perdu un crédit chacun et du coup on récupère tout donc là j'ai 2 vies voilà donc les vies c'est x2 est-ce que tout à l'heure on s'est posé la question et un petit pouvoir ah c'est toi qui a ouais bon ok t'es pris la nuit ouais je crois ils sont morts ah tu sors pas donc voilà j'ai un doute sur l'efficacité au niveau de la xbox pas de la xbox de la xbox est-ce qu'on a ? bah à chaque fois que je claque le power moi j'ai l'impression de pas toucher hop ah bah non revenez par ici là il y a les mines ça c'est bon bah après le problème c'est que tu vois il faut pas péter les mines quoi c'est plus casse-couille donc voilà et donc en fonction donc là vous avez vu au niveau de power on avait 2 boules bleues donc c'est un un pouvoir quoi maintenant j'ai 2 boules orange et du coup 2 boules orange ça va me donner ça hop si je vais le faire voilà voilà non ça me l'avait pas fait comme tout à l'heure ça ah bim ouf vas-y je m'occupe de l'arrière parce que par contre ce qu'on peut faire c'est prendre ça et le balancer ah pute oh merde ah c'est pas grave ouais je l'évite au dernier moment merci je vais décapiter ok go voilà comme un con je saute dessus donc voilà on peut aussi choper les ennemis et tu peux aussi te choper une mine ouais c'est arrivé le jump bah nous il est configuré un peu différemment parce qu'on a pas du tout les mêmes configs moi Android Geek moi j'ai suivi la consigne que voilà moi j'ai inversé quelques touches mais bon c'est pas soucis d'utilité parce que si t'as pas la manette d'origine voilà si t'as pas la main enfin la manette d'origine de la console grosso modo c'est pas placé pareil c'est un peu casse couille sur certains émulateurs donc moi en fait j'ai carrément triché je te l'ai explosé ouais j'ai vu ça j'ai même pas le temps de jouer moi j'ai encore perdu tu veux tu moi j'attends pas donc sur 30 crédit là on en a déjà bouffé 3 impeccable il est chaud le Android Geek aujourd'hui il est chaud sachant que c'était combien à peu près crédit je sais pas 10 francs peut-être je ferai regarder 1 euro 52 je pense c'était 10 balles ouais pas plus de 10 balles 5 francs peut-être dans les commentaires dites-nous si vous avez déjà joué à ce jeu-là ou d'autres jeux précédemment je vous ai présenté avec Bull Caravan Aero Wings 3 sur Neo Geo et si vous voulez voir d'autres jeux sur la Gata TV que ça soit avec le Droid Geek ou avec Bull Caravan n'hésitez pas après il y aura peut-être d'autres personnes mais pour le moment on reste à 3 on verra dans le temps il y a des futurs projets qui arrivent sur la chaîne je vous en ai déjà parlé je tease un peu mais du coup ça se rendrait vite de vous en parler un peu plus prochainement sur les futurs projets il y a une suite en vidéo tu devrais pas tarder à arriver non t'auras pu m'en laisser quand même putain tu ouvres tout quoi mais il faudra amener des points là waouh délire c'est moi qui m'a shooté au passage non t'as rien fait c'est l'impression que ça donnait t'es mort ? ouais t'es vraiment mort ouais ouais je me suis pris le piaf et on aurait dit que tu m'avais shooté tu vas faire encore un boss ouais donc là t'as vu t'as beau esquiver ça change rien quoi c'est un sketch je suis même pas dans l'axe du truc là là il y a un piaf là pour la cube voilà qu'on fout il y a une bouillette autour des petits plongeurs donc il y a moyen de l'épée chaud comme je fais là donc t'appuies sur A enfin moi c'est A de la manette le droid geek je crois que c'est B ouais c'est ça ouais c'est ça et ça te permet de le prendre là vas-y fais une démonstration donc lui il appuie sur B de sa manette mais on a pas la même configuration donc là il va choper un personnage s'il veut il y en a non bref on va vous montrer ah je suis mort waouh bien ici sors de ton trou attention mine et du coup sur l'année au jeu il y avait vraiment d'excellents enjeux là je viens de le faire par exemple je viens de faire une prise où j'ai pris le personnage moi aussi voilà nickel sinon il y a la bonne biais technique à l'ancienne bouriner les touches c'est clair et quand t'as perdu tes pouvoirs donc là j'en fais exprès bah maintenant t'as le coup de pied qui arrive et c'est vachement utile pour certains boss d'avoir le coup de pied purée d'avoir le coup de pied c'est à dire que tu coinces dans un coin et puis hop après tu mulattes les couilles comme il faut ok j'ai réussi à esquiver les mines bon là j'ai perdu donc là j'ai rebouffé un crédit en même temps tu es bon depuis tout à l'heure ouais je suis pas bon je suis pas bon je peux pas être bon partout donc là c'est un peu de la triche mais ça nous permet d'avancer un peu plus vite pour le gameplay donc là ça sent le boss ah oui c'est celui là qu'on va lui latter hop on y va on attaque on attaque donc là on va le prendre dans un coin quitte à le prendre en sandwich dans des moments c'est mieux de prendre le boss en sandwich carrément ce qui t'évite d'avoir des problèmes mais là on n'arrive pas à le toucher tant que je suis derrière lui moi ça me va moi je suis devant voilà c'est bon évidemment A2 c'est vachement plus facile tout seul tu galères ta mère et t'as intérêt d'avoir un max de crédit bon là A2 ça nous permet de poncer le jeu beaucoup plus rapidement de vous présenter un gameplay pas de deux heures voilà en 30 minutes 35 minutes ça va être claqué et vous allez voir les après c'est un peu rébarbatif évidemment quand tu regardes comme ça mais une fois que tu es en game c'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à prendre l'émulateur et de prendre le jeu une fois que tu as un game tu prends vraiment du plaisir tout à l'heure on a fait une game ensemble et on avait vraiment pris du plaisir à le faire ah ça c'est par derrière qu'il faut les prendre putain enfin tout arrive ouais bah non je n'y arrive pas là je suis en train de crever je récupère le bras ça peut toujours servir ah King Kong ah oui c'est vrai qu'eux ils sont chants ils sautent partout ouais ouais carrément c'est là c'est là je prends derrière tiens tiens hop ah moto ah ça c'est bon c'était style en vrai ouais à part les prendre par derrière les motos devant t'as du mal hein vas-y je prends l'arrière peut-être devant c'est ce que je vous disais avec le pied c'est vachement c'est je sais pas s'il y a vraiment de plus d'allonge que ça entre le bras et le pied mais on voit sur certains boss que le pied c'est vachement plus pratique voilà ça c'est fait on continue voilà ah oui ça c'est les derniers ça c'est pareil que les chiens pour les avoir faut attendre qu'elles sautent donc en gros bourre une à les touches ou elle galère un peu ouais 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 un peu casse-couille celle-là elle veut pas sauter non elle veut essayer de me becquer hop c'est bon là on va passer sur deux petites plus grosses ouais vas-y j'en prends une t'en prends une bah non je te laisse les deux ouais bien sûr bah tiens je te laisse les deux ok je vais pas te faire un grand peu bah là j'en ai pas une voilà alors évidemment ceux qu'on joue au jeu ils ont certaines techniques et une certaine éthique sur le jeu voilà nous on s'en fout c'est vraiment présenter le gameplay du jeu des jeux rétro sur la gata tv après voilà c'est vrai qu'il y a le highscore à l'époque c'était ça le highscore nous c'est pas ce qu'on recherche là quoi claquer le jeu pour le moment avec un seul crédit c'est pas le délire nous notre délire c'est de s'amuser et de vous proposer de l'amusement tout simplement c'est surtout qu'avec un seul crédit il faudrait énormément de try avant de réussir à faire un sans faute et puis si on vous met le même niveau pendant deux heures je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va suivre le délire pourtant il était bien au jump là j'arrive pas à l'avoir c'est le tien celui-là normalement bah oui c'est le mien j'arrive pas à l'avoir je peux pas te frapper toi c'est pas possible pourtant t'en mériterais non j'ai rien fait je suis sage vas-y je prends l'arrière non tu prends la moto ouais c'est bon ouais c'est bon viens oh putain ça va tu peux refaire sard de rien non ça va pour faire trois cradou une grosse avantage là ça va ça sent le boss mec non toujours pas c'est bon c'est bon c'est bon j'ai des arbres maintenant quoi je sais pas si je vais réussir à l'avoir et là il n'y a pas les bonhommes en cristal je crois que c'est ici hein ouais je crois que ça va partir du parking ouais je crois qu'il la met il a démonté on ira que avec ta chaussée bah non toujours pas hop là ouais c'est là c'est bon occupe de derrière c'est fait ouh les autres ils arrivaient en même temps c'est chaud ah ouais c'était chaud on a activé nos pouvoirs ce qui nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement on se tape pas tout surtout quand ils sautent comme ça ça peut être bien galère hop là ouh encore des toutous des toutous il saute allez bien voir papa hop là c'est bon ah non c'est vrai que les jaunes faut les taper deux fois ah merde j'ai pas du ah bah c'est bon je suis marre par contre ouh là ouais c'est celui là qu'on a galéré tout à l'heure lui il court partout ouais c'est celui là qu'on avait réussi à prendre un sandwich à un moment ouais hop il aille de l'autre côté hop là hop là hop allez ah c'était celui là voilà 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 oh le pauvre oh on fait une tournante là allez hop il va se faire later des couilles allez hop c'est bon nickel ça c'est bon ça celui là au moins vous connaissez la technique pour le faire rapidement à deux ouais à deux à deux sinon c'est un peu la merde donc déjà une vingtaine de minutes de record c'est pas mal sachant qu'on doit être à peu près à la moitié je pense il doit plus rester grand chose j'ai même pas fait gaffe combien il y avait à mon avis on doit être encore un niveau après celui là il doit y avoir 6 ou 7 niveaux c'est pas après là il y a un autre monstre, il y a un boss je crois là il y a un autre boss normalement help me, help me décapité et je suis mortier au passage et les deux heureusement que je suis là ouais grave il m'a dégommé attention vas-y je prends au milieu oh non je suis mort moi aussi l'avantage de mourir c'est que tu récupères tes pouvoirs et là du coup tu claques le jeu un peu plus rapidement c'est du cheat mais non ce que j'ai de suite hop on continue là on peut casser la poudre mais je sais pas quoi ça donne peut-être des points supplémentaires va-t-être des points supplémentaires ou vas-y je prends l'arrière en gros j'ai pris l'arrière ouais oh t'as triché t'as triché t'as triché allez ah non il veut pas c'est bon je tape le bord de l'écran ouais moi j'essaie le on aurait pu prendre l'entreprise celui-là ah le mien il est mort ouais mais pas le mien non il nous a kill tous les deux bon putain tu m'étonnes il t'es un chibalaise le machin ouais c'est bon il va pas tremper il y a un ennemi sur celui-là ouais il va qu'il y a un peu attention il y avait un ennemi mais je peux vous les ouais putain je peux pas lui je peux prendre ça donc je vous le redis mais n'hésitez pas si vous voulez voir d'autres jeux comme ça poncer sur Neo Geo ou autre plateforme parce que du coup via l'Odoric XU4 il y a plein 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 de plateformes le temps de monter le PC en fait où je vais mettre Batocera dessus directement en fait c'est Red 4H avec un Fronten Batocera voilà je l'ugarise c'est quoi tu l'as pris ouais j'ai pris la mine au solo pas ça c'est bon faut savoir se sacrifier du coup il y aura vraiment tout après on pourra ah oh lui il me semble qu'il était un peu galérateur ouais ouais il va apparaître dans un coin là ouais et puis même à peine sorti de lancer Torpillar c'est ça du coup sur la version PC de Batocera par exemple tu peux jouer à la PS3 après en fonction de ta carte graphique tu peux jouer à la Wii tu peux jouer à la PS1 PS2 tu peux fluidement encore en plus donc c'est l'avantage et moi ça sera une grosse config pour le PC Batocera on revient avant que je meure ouais c'est ça je suis en train de parler ça serait bête de se taper un game over hop là on a dû claquer tous les pouvoirs pour le faire attends on a 18 crédits on est mort 12 fois non moi j'ai dû mourir une ou deux fois c'est tout bah on a mis 30 crédits on est mort 12 fois quoi bah c'est toi qui les utilise donc 30 ça ferait 300 francs quoi 45 euros normalement ça c'est la dernière ouais bah la dernière bataille avant dernière on a pas un rapport c'est pas moi oh le lezard c'est casse-couille ça le lezard ouais tu l'as pris c'est bon ouais non kill or punch donc évidemment on retrouve pas mal de titres néo géo actuellement sur la Switch je vous j'en ai présenté pas mal comme Samora Shadow oula ah ouais c'est vrai que là on va se retaper tous les boss en plus je crois que lui il est bien vinaire à ce moment là ouais grave bon bah hop ça c'est fait oh il m'a mis KO en plus mais là comment tu veux esquiver là je sais pas mais je pense que à mon avis il faut c'est vrai qu'il troll une première fois non non mais là pour esquiver je pense pas si tu joues sur la sur les côtés sur les champs ouais sur les côtés peut-être mais non ou alors faut sauter bah non sauter regarde Bulonde voilà ça c'est bon donc là on est sur le dernier niveau c'est à dire qu'on va avoir tous les boss avant d'affronter le boss final du jeu de robot army si on est au géo donc là c'est le clébard qui bouffe là non non ça c'est la bagnole qui se transforme enfin ouais elle bouffe aussi au passage donc là on va essayer de le pécho dans le coin tiens un petit effet bébé moi je suis en train de prendre les pneus donc le gros avantage c'est d'être ado on le répète ça te permet de claquer le jeu beaucoup plus rapidement après je sais pas si à l'époque il y avait un système de difficulté pour tous les jeux de toute façon à tryhard enfin un jouet c'était dur franchement ouais mais je sais pas si il prenait en compte un ou deux joueurs sur la difficulté ouais je pense si à deux joueurs c'était plus difficile qu'un joueur et à la base c'était fait pour te croquer ton pognon donc c'est pour ça que le jeu l'était archi dur ouais ouais ah non ah c'est bon c'est vrai que le toutou là il vient en mille oh putain il casse l'autre hop j'ai toujours pas l'avoir là en plus toute table de trucs qui vont assez rapide vas-y on le prend là en sandwich on l'avait il y a déjà mort d'autre ? non je pense pas j'ai pas vu là il y a ah non il y a il se cachait donc là hop moi je suis sur le toutou vas-y vas-y on y est là vas-y on le défonce oh putain non non bon là je t'ai rejoint bah ouais bon le toutou il mort tu vois parce que là l'autre il a rejoint l'attaque que je lance impossible d'esquiver il prend tous les deux côtés tu vois il prend la profondeur du champ et tout donc euh ah bah là le boss final on a déjà fait tous les boss là ça va être du loin attention vous avez ruiné mon plan attends je n'ai pas de joie je suis obligé de vous détruire ah voilà ah oui ça devrait pas être compliqué j'ai même pas si je le touche là je sais pas et là il a pas l'air de nouveau sucré nos vies rien donc euh on y va on attaque on attaque on continue qu'est-ce que c'était le premier niveau ? pour la prochaine ou peut-être un speech shooter c'est pas normal tu veux quoi comme speech shooter ? je sais pas il faut essayer de le prendre en sandwich comme tu veux ouais mais ça va être compliqué non là là tu te mets sur le côté là ouais mais tant que je me place hop 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 c'est le nom de Chewbacca hop hop putain il nous a kill tous les deux là oh le délire il nous est passés dessus hop on y va allez on attaque on attaque on attaque on attaque on y va on y va allez on boine on boine encore un étage vas-y je le prends là la tête de Stormtrooper revisité ouais j'avoue avec trois chicots en fait c'est un Startrooper Beattlessews attends vas-y remets-les dans le champ remets-les dans le champ la déploie il va y retourner avec un halter cul au cul oh je suis mort euh moi je suis où ? j'étais dedans l'avantage voilà je peux le prendre directement non il est du côté ouais mais ça c'est pas de ma peau quand même ouais c'est bon là vas-y garde-le comme ça tiens non à toi allez allez bah bravo oh ça va vas-y prends-le hop nickel mais je crois que c'est fini euh normalement c'est fini non oh bah si c'est fini c'est fini et bah voilà on a sauvé la madame elle nous remercie oh thank you une petite blondinette ouais j'avoue ah du coup on peut marquer nos trucs là-haut ah oui ah bon c'est vrai que c'est inversé un peu euh diger moi je vais l'appeler euh 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 pas il manque plus que le cas je l'appelais pas et voilà donc on vient de terminer robot army sur la gata tv en présence du droïde kick on vous laisse la fin et on vous dit à la prochaine sur la gata tv salut salut est euh ou Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.